Les initiateurs de cet appel expliquent qu'il s'agit en fait d'un moment charnière, que nous vivons un moment charnière et que c'est le moment de lancer cet appel parce que peut-être, pour des raisons politiques et historiques, c'est vraiment le moment pour l'extérieur de donner un coup de main aux Palestiniens et aux Israéliens pour s'en sortir. Est-ce que vous considérez vous aussi en tant qu'historien qu'on soit dans ce moment charnière ? Oui, alors ça fait longtemps qu'on essaie de l'extérieur de donner, comme vous dites, un coup de main aux protagonistes. Je pense effectivement qu'on est à un moment charnière. On est à un moment charnière à la fois pour des raisons, je crois qu'il y a un degré d'inquiétude qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que le rejet d'Israël aujourd'hui est considérable dans l'opinion internationale à des degrés qui n'ont jamais atteint, à mon avis, dans son histoire. Et je pense que ce qui s'est passé à Gaza l'an dernier a joué évidemment énormément. Je pense que la poursuite des implantations et des colonies a des effets désastreux, ce qui se passe au niveau de Jérusalem également. Donc je pense qu'en termes d'image, ce n'est pas simplement en termes d'image, c'est que la politique qui est menée sur le terrain à l'heure actuelle va visiblement à la fois dans une impasse et peut-être même vers quelque chose de pire. Donc là, il y a un moment charnière. Il y a un moment charnière aussi parce que, évidemment, la politique américaine, enfin tout le monde le dit, je ne suis pas un grand spécialiste, mais oui, on peut envisager, imaginer que le soutien à Israël ne sera pas exactement aussi aveugle et aussi inconditionnel qu'il l'a été, notamment dans la période Bush, ce qui ne veut pas dire que les Américains, à mon avis, vont changer de politique radicalement, mais il y a une possibilité, il y a une écoute un peu plus grande, probablement, de l'administration Obama à l'égard d'une certaine opposition de la politique israélienne. On l'a vu d'ailleurs, puisque le président lui-même a montré une certaine irritation, comme on dit, en termes diplomatiques. Et je pense aussi qu'il y a un tournant, alors qui concerne beaucoup plus le reste du monde qu'Israël, c'est en ce qui concerne l'antisémitisme, ce qui est toujours lié, je veux dire, qui est aujourd'hui, enfin il suffit d'aller sur des blogs, moi j'ai vu les réactions à l'appel, par exemple, c'est proprement stupéfiant. Et là, je parle, je dirais, en connaissance de cause, parce que j'ai travaillé sur une période où l'antisémitisme avait atteint des sommets, je n'ai jamais vu exprimer, notamment en France et dans d'autres pays européens, un degré de haine antisémite aussi déclaré qu'aujourd'hui, et la seule période qui fait exception, c'est évidemment la période de l'occupation. Alors, évidemment, quoi que fasse Israël, quoi que fassent les juifs, le niveau d'antisémitisme peut toujours être important. Mais là, cet antisémitisme-là, aujourd'hui, a une légitimité, entre guillemets, qu'il n'avait pas avant. La parole s'est libérée. La parole se libère, d'ailleurs, la parole raciste, à mon avis, se libère de manière générale. Mais là, la condamnation d'Israël est telle qu'aujourd'hui, les gens qui considèrent, regardez ce qui s'est passé à Strasbourg, les fantasmes antisémites les plus, comment dire, de base, s'expriment parce qu'Israël, aujourd'hui, semble légitimé, y compris vis-à-vis de gens qui l'ont jusque-là soutenu.